Shalom ou barakha, bukal tov, shavua tov, nous sommes ensemble pour quelques, on va dire une trentaine, à savoir trois quarts d'heure de cours. Je me suis un peu libéré pour venir vers vous et expliquer une urgence très importante pour nous avant Rosh Hashanah. Nous allons essayer d'utiliser le psaume 27, le psaume 27 nous le lisons à partir du mois d'Elul, le début, Rosh Hodesh Elul, c'est-à-dire le signe zodiacal de Vierge, dont l'élément de base est terre, et sur cette terre, l'Éternel a déposé des bêtes féroces. On appelle ça en hébreu Hayot Raot. Hayot, ce sont des bêtes, Raot, mauvaise. On les appelle les bêtes féroces. La férocité se trouve dans le rat, dans le mal. Et ce monde est un monde d'action, un monde où il transpire la transpiration de la peau du serpent. Et donc il est de terre. Sur moi il est de terre et nous avons besoin d'un psaume qui va nous aider à faire évacuer, évincer, ou bien reléguer les bêtes féroces. Les pensées sont aussi des mauvaises bêtes qui habitent en nous. Et toutes ces bêtes-là, elles arrivent de la terre. La source de tous les malheurs, c'est ce monde-là, ici. L'Éternel a déposé l'homme, le premier homme, dans le jardin d'Éden. C'était juste un endroit qui se trouvait dans la terre, ici. Vous voyez, mais c'était un endroit qui est un environnement idyllique, un environnement de cantique. Mais l'homme est sorti de là. Il a été répudié. Nous sommes, nous avons été répudiés. Nous sommes tous et toutes incarnés dans l'âme de Adam. Nous, les hommes et toutes les femmes du monde sont une partie matérielle, spirituelle du corps et âme de Hava ou de Adam-Arichon. Ça, première introduction qu'il nous faut savoir. L'Éternel a créé l'homme. Il l'a doté d'un grand pouvoir. C'est la conscience. Cette conscience est très intelligente. Cette conscience, ce n'est pas le cerveau. Le cerveau est un membre ou un organe qui est de chair et de veine. Mais ce n'est pas lui qui dirige la conscience. La conscience est quelque chose qui est en dehors de l'homme. Il doit se servir par son esprit à se connecter à cette conscience et à faire donc une connectivité pour qu'elle puisse l'aider à se débattre contre les Hayodraot, c'est-à-dire les bêtes féroces qui habitent en lui. Dans un monde de terre, il nous faut se taire et quitter le corps et aller vers cette conscience. C'était Adam-Arichon. Il était en inconscience de Gad'ed, c'est-à-dire le jardin de délice. Aujourd'hui, si on prend un test sophistiqué par un instrument spirituel et en mesure des douleurs qui sont à l'intérieur, qui l'attendent en nous, habitent en nous, qui se mouvoient toute la journée, c'est un diagnostic très mauvais. Très très mauvais. Cette question-là s'est posée le roi David quand il avait besoin justement de cette conscience. La conscience, il va aller la trouver le jour de la naissance, c'est-à-dire Roche-Achana. C'est la raison pour laquelle le roi David va instaurer, instituer un psaume, le psaume 27. Retenez, vous le connaissez très très bien. C'est un psaume qui est très très connu, mais très mal lu et mal perçu. Ce psaume est un rempart contre les mauvaises bêtes qui circulent, qui se mouvoient, qui habitent en nous. Comment les dégager de nous ? Par quels moyens ? C'est de retourner à la naissance. Il nous faut toujours revenir à la naissance. Je reviens à ce que je disais en préambule. C'est qu'en fait, je vais lire avec vous le psaume 27, qui est un psaume urgent et vital pour notre survie et une vie sûre. Ce mois de Elul qui nous prépare à ce grand jour du Yomadine, c'est-à-dire du jour du jugement, Roche-Achana. Le psaume 27, en fait, est un psaume que le roi David a constitué pour purifier et expulser les bêtes sauvages, les bêtes féroces qui habitent en chacun, parmi nous, hommes, femmes. Ce psaume est celui qui est la préparation à quatre dimensions, c'est-à-dire les quatre fêtes que nous allons vivre. C'est la fête de Roche-Achana, le jour du Kippour, grand pardon, qui vient dix jours après Roche-Achana. La fête des cabanes, ce sont les remparts, Soukot, et la fête de Shemini Atzeret, c'est-à-dire le septième jour de Soukot. Donc, nous allons vivre une veillée, le roi David, et puis après Simha Torah, on va être dans la réjouissance ou la jouvence de la Torah. Pour cela, il nous faut quatre étapes. Comment conquérir, justement, pas seulement ce qui est à l'intérieur de nous, mais comment expulser ce qui est à l'intérieur de nous. Ce sont les bêtes féroces qui habitent en nous, ce sont les bêtes sauvages, les mauvaises pensées, ce sont les angoisses, ce sont les toxicités, les toxiques qui sont en nous. Et ça, il faut les enlever. Ce sont les bêtes féroces. J'expliquais tout à l'heure que le corps ne peut pas guérir le corps, c'est impossible. Le corps n'est qu'un des corps. Le corps a un cerveau, mais ce n'est pas le cerveau qui peut diriger le cerveau. Le cerveau est un organe. Ce sont des veines, ce sont de la chair. Je ne vois pas comment il va régler le problème du stress et de l'angoisse ou tous les soucis que nous avons dans ce monde. Nous avons beaucoup de soucis. C'est un monde où l'Éternel nous a déposés ici pour nous mettre à l'épreuve, point la ligne. Et que ce monde, c'est des zéro. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est-à-dire, on ne peut pas enlever, retirer, expulser les épreuves que le ciel, c'est-à-dire, je vais l'expliquer en d'autres mots, la conscience universelle nous envoie. C'est elle qui dirige le cerveau. J'ai besoin de cette conscience pour être émotive dans le spirituel, pour être en boostage, être dans sa puissance, dans son action, dans la foi, en cette conscience. Je dois sortir de moi, pas avec le cerveau, parce qu'il ne sortira jamais si j'emploie que le corps ou le cerveau. Le corps ne guérit pas le corps. Et les raisons du corps ne peuvent rien faire au cerveau. Même pas le cerveau peut guérir le corps, parce qu'il n'a aucune raison d'être. Il y a dans le cerveau un esprit, cet esprit, il est lumineux, il est en nous, et on a besoin de cet esprit, pas pour guérir le corps, non, pas encore. Il nous faut cet esprit pour se connecter à ce qu'on appelle un champ quantique, que j'appellerais Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le Tétra Gra. C'est lui le champ quantique, que le roi David avait dit dans un des psaumes, Une personne, si elle vit tout le temps dans son passé, qu'est-ce que se passera ? C'est qu'il va ressasser les mauvais souvenirs. Il restera dans son passé, et tant que tu regardes la plaie, tu ne guéris jamais. Il convient à l'homme, n'est-ce pas, de sortir d'ici, de créer une nouvelle énergie qui est en dehors de lui, mais qu'il ne peut l'acquérir que par l'intérieur de lui. J'ai besoin de mon intérieur, mais lequel ? Celui qui est énergétique, celui qui a un esprit de yachrut, c'est-à-dire de droiture, un esprit de courage, un esprit de non-abondant, un esprit qui va chercher un nouveau confort. Parce que l'homme, il est habitué à son confort, et quand il voit son confort, il dit, au moins, je me plais. Au moins, je reste ici dans mon passé, parce que l'inconnu me fait peur, parce qu'il y a des bêtes féroces qui sont à l'extérieur de moi, que je m'imagine que si je vais aller vers l'inconnu, ils vont m'avaler, je vais échouer, peut-être que je n'aurai pas d'aide, peut-être que je vais perdre encore toutes mes forces, je vais m'épuiser. Alors, il est préférable de rester dans mon petit confort du passé. Mais le passé, malheureusement, ce sont des plaies pleines de pus, pleines de stress, d'anxiété, de tout ça, tout ce qui est à l'intérieur de moi, je ne peux pas faire avec un renouveau futur. C'est impossible. Donc, ni le futur, tu ne veux pas rentrer parce qu'il est inconnu et tu as peur, parce que tu as le doute. Qu'est-ce que tu vis ? Tu vis dans l'ombre, dans l'ombre du doute, le moindre doute, dans l'ombre. Tu restes à l'intérieur de toi. Et tu restes à l'intérieur de toi. Tu commences à raisonner, tu commences à dire, comment je vais enlever ça ? Alors, tu vas aller chercher un argument du cerveau. Et c'est un cerveau, il est déjà pétri dans l'angoisse. Il ne l'éclare pas parce qu'il n'y a pas une énergie nouvelle. Donc, c'est le même circuit. Comment établir un nouveau circuit qui va descendre dans mon métabolisme entier pour m'éclairer une nouvelle façon de projeter les esprits purs, des projets nouveaux ? Comment ? Tu ne peux pas le raisonner avec le corps. C'est impossible. Donc, si tu ne peux pas, puisque tu as déjà essayé plusieurs fois, tu es parti voir le psy. Qu'est-ce qu'il t'a dit le psy ? Tu as essayé de te raisonner. Mais les raisons qu'il peut te donner ne peuvent pas t'aider si toi-même, tu n'as pas le courage de sortir de ton confort pétrin qui ne pétrit plus. C'est un pétrin qui ne pétrit plus. Donc, bon, tu as vu le professeur t'a donné avec douceur une feuille de route, mais la feuille de route ne va pas avec la masse de la jôle physique et intellectuelle où je me trouve, puisque je ne cherche pas des nouvelles stratégies. Je ne cherche pas, je n'ai même pas envie, parce que j'ai peur de ne pas réussir, de tomber encore dans la déception, dans la dépression. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous faire ? Tout ce que j'expliquais en préambule, c'est en fait l'histoire de Adam-Marie Chaune. Lorsque Dieu, il l'a créé, le 25 Elul, Dieu a créé le monde, le 25 Elul, et six jours après, Rosh Hashanah, il a créé l'homme. L'homme est créé six jours après le 25 Elul. On va arriver bientôt. Donc, ma préparation avec vous maintenant, c'est de préparer ce quelques jours, vous avez sûrement entendu beaucoup de cours grâce à Dieu qui se diffusent, nous allons essayer ensemble de les mettre en pratique, plus ou moins. Et donc, on prépare avec l'aide de Hachem la naissance du monde et ce monde où Dieu, six jours après, il a créé l'homme pour le mettre à l'intérieur. Alors, on va essayer d'expliquer ça en deux parties. en deux dossiers. Le premier dossier, c'est le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé parfaitement. Chaque jour, il a employé un terme mais il n'est Tov Merol. C'était bien. L'éternel a vu que la lumière était belle, bien, bien, bien. Ack, excepté le deuxième jour, c'était le lundi, où il n'y a pas dit Tov Merol parce qu'il y a la scission entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. quand on divise un élément qui était proche de Dieu comme l'eau, comme Shamaïm parce que l'eau, c'est Shamaïm, mais c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi c'est l'eau qui l'a divisée ? En fait, c'est une astuce, c'est une préparation à l'homme qui est remplie d'eau. Dans la cellule, il y a 95% d'eau, chaque cellule qu'il a. lorsqu'il naît, il a 95%. Après, il y a la densité de l'acidose. Ce sont tous les problématiques qu'on crée en eau et il brûle l'eau. Ils font évaporer l'eau que nous sommes en majeure partie. Dieu, il a divisé l'eau parce que cette eau, elle se divise en eau. Il y a des bonnes eaux, il y a des mauvais eaux, il y a des eaux douces, il y a des eaux amères. Je vais parler de ces eaux-là, E, A, U, X. Je vais parler parce que ces eaux, E, A, U, X, quand elles sont amères, elles rongent les eaux O, S. Les eaux O, S de notre corps, de notre squelette, de notre métabolisme sont rongées par les eaux amères et moisies. Les eaux amères, ce sont les eaux qu'on crée par des stress, par des angoisses et c'est normal. C'est normal. Nous vivons dans un monde où la majorité est mauvaise. Le premier volet, c'était que Dieu, il a créé le monde. Mais il a créé parfaitement, excepté ce que je vous dis là, il a divisé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux, vous savez qu'ils ont une attraction très puissante, c'est que les eaux d'en bas aspirent à être comme les eaux d'en haut comme ils étaient à l'origine. c'est la raison pour laquelle l'eau qu'il y a à l'intérieur de nous, il y a un rouah, il y a un esprit qui s'appelle rouah Elohim, l'esprit de la conscience universelle, celle qui débute au troisième mot de la Genèse, Bereshit Barra Elohim. Avec conscience, avec sagesse, Dieu a créé le monde. Donc, il y a la conscience, il y a la sagesse, mais il y a Dieu. Ce que nous oublions, c'est que nous avons besoin de ce Dieu unique. Le Dieu, c'est-à-dire le pouvoir. Alors, il existe un pouvoir pour la création, mais il faut le créer avec un autre pouvoir qui est un cerveau, ce cerveau de Dieu et la conscience. J'ai besoin, pour me créer, pour me connaître, il faut rouah Elohim. Mais rahefet alpenehamayim, c'est le deuxième verset de la création. Qu'est-ce qu'il dit en substance ? Il me dit, toi, Ben Adam, être humain, il faut que tu saches que Dieu a créé le monde et il y avait de l'eau dans tout cet univers-là. Il était rempli d'eau. Et c'est bizarre, c'est que la Torah n'a pas énuméré le jour où Dieu a prononcé sa parole créatrice de l'eau. Ce n'est pas marqué. Il a marqué qu'il a vu que la lumière, il avait la terre, le ciel, il a créé la lumière et l'eau dont tu parles, qui est cité juste au deuxième verset de la Genèse. Pourquoi tu ne parles pas de sa création ? Parce qu'en fait, c'est très fort ce que je vais vous dire, c'est que l'eau, c'est par là que je peux passer, seulement par l'eau que je peux passer pour connaître Dieu. Vous voyez, pour se purifier. Ce n'est pas le feu qui me purifie. La Torah, elle va nous parler dans le Lévitique, elle va nous parler aussi dans le Deutéronome, quand une personne, femme ou homme, s'impurifie. le seul élément purificateur, c'est l'eau. Vous voyez ? En fait, comme si je disais que l'Éternel, béni soit-il, dans une des vertus créatrices de la pureté, c'est l'élément de base, l'eau. Et j'ai besoin de cette eau pour remplir mon corps, mon cerveau, avec cette eau spirituelle pour laver, nettoyer, purifier les eaux amères, c'est-à-dire les acidoses. C'est tous les stress, c'est toutes les forces négatives, je vais les appeler les bêtes sauvages, les bêtes féroces qui habitent en moi. Comment je vais les nettoyer ? Il y a des bêtes sauvages qui ont peur de l'eau. Vous savez ça. Il y a des bêtes que non. Il y a qui rentrent dans l'eau et ils s'en foutent. Il y a des bêtes qui ne peuvent pas vivre dans l'eau. Vous voyez des fois des grands crocodiles qui tirent quand viennent des serfs ou quand viennent des animaux boirent de l'eau. Vous les voyez sortir de l'eau, ils les prennent même si c'est des costauds, même si c'est des buffles. Ils n'ont qu'un moment à faire, c'est de rentrer. Le faire rentrer dans l'eau et le plonger, le noyer, l'asphyxier, les strangulations. Il ne peut pas. Il ne peut pas vivre dans l'eau. Mais l'être humain, il doit vivre dans cette eau. Il a besoin. Sinon, il est asphyxié. C'est pour ça que l'eau du miguet, l'eau par laquelle on purifie une femme après sa purification des sept jours de pureté de sa menstruation, elle a besoin d'eau. Pour la booster, pour lui donner une force, elle a besoin d'eau. Pourquoi elle a besoin d'eau ? Ce n'est pas l'eau, en fait, qui est la bouse, c'est la parole de Dieu qui a dit de rentrer dans l'eau qui va guérir, qui va lui donner une force. Toujours, c'est le titre à gramme. Le titre à gramme, parce qu'il a dit que cette eau, elle va te purifier parce qu'il y a un nombre de litres dans cette eau et c'est de l'eau de pluie. Vous voyez, c'est de l'eau qui est en haut pour purifier la femme qui est en bas. Et cette femme-là, elle est remplie d'acidose. Pendant la menstruation, elle a des problèmes, elle va, elle vient, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce que l'eau qui est à l'intérieur devient amère. Il y a un dysfonctionnement à cause des hormonales, mais il y a tous les quatre acides biliaires qui se mélangent en elle et elle n'est pas bien. Alors, comment faire ? C'est de faire un jeûne intermittent de purification. Sept jours. Elle doit penser, méditer. Pourquoi il lui arrive une chose pareille ? Et le fait de penser, méditer, elle se libère par une dopamine. Elle se libère par cette sécrétion que Dieu a fait dans notre cerveau qui est lumineuse et elle va lui donner un peu ça. Mais là, ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant, ça va revenir. Il faille qu'elle rentre dans l'eau créatrice. Il faille qu'il y ait le rouwâh élohim. On ne peut guérir les bêtes féroces qui habitent en elle, en nous, seulement s'il y a le rouwâh éloquine mais rachafet alpédehamaïm. C'est elle qui plane à la surface de l'eau. Il faut qu'elle sorte à la surface. Quand on est noyé par des tribulations, par des épreuves, il nous faut toujours aller vers la conscience qui s'appelle rouwâh élohim. Il faut expliquer ça, comment on fait pour aller connecter ça. Alors, c'est mon cours. Alors, Adam-Marie Chon est né et Dieu, il le poste dans un endroit fabuleux qui est dans un monde où il y a des animaux, il y a des fruits, il y a la mer, il y a la terre, il y a l'air, il y a le ciel, il y a tout, mais il le place à un endroit de sécurité. Il s'appelle le jardin d'Éden et là, il ne lui manque rien. Il est bien tranquille. Alors, vous connaissez la suite que l'homme, il avait en lui le mauvais penchant, mais il n'était pas actif. Il n'était pas réveillé, ce mauvais penchant, il n'était pas réveillé, c'est quand il va voir des choses qu'il va vouloir. comme dit la Torah, Dieu l'a mis dans une épreuve de regarder, de visionner, voilà, c'est charmant, c'est bon, c'est exclu, c'est tout ça. C'est bien quand je regarde. Bon, ce n'est pas expliqué qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Mais ce qu'il a expliqué, c'est que il a voulu sortir un petit peu de ce Gan Eden pour aller voir ailleurs. C'est là où il a perdu la conscience. Donc maintenant, pour revenir à la conscience, il veut retourner à cet endroit. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il ne veut plus retourner à un endroit où il a été expulsé, répudié. Pourquoi ? Parce que comme il était là-bas, il a vu cette richesse, ce capital exceptionnel, unique que Dieu lui a donné dans un endroit unique, idyllique, mais il a perdu ça. Ce confort, il ne le veut plus, par peur d'échouer. C'est là tout le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est qu'un homme, il s'est découragé, mais on ne sait pas de quoi il se décourage. En fait, il se décourage de la première dimension où il se trouvait. Il ne veut plus revenir à là-bas parce que la chute, elle était douloureuse. Alors, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la conscience, de cet endroit idyllique, de cet endroit de confort quantique, spirituel, cosmique, qui est la conscience. Je vais l'appeler Yud Kevav, qui est le tétragramme. Et il sort à l'extérieur, mais il faut que tu saches qu'à l'extérieur, c'est encore pire. Nous sommes toujours à l'extérieur, dans nos passés. on ne veut pas revenir à Ghana-Eden. On ne veut plus revenir à cette conscience qui était tellement belle, tellement bonne, tellement calme. Elle était calme, tu étais calme, tu étais bien. Pourquoi tu ne l'avais plus ? Parce que tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas pas de ta peur ? Bon, alors, on reste dans notre passé. Le passé, c'est en fait, en dehors de cette conscience. Maintenant, comment on va réparer les choses ? Avec le cerveau ou avec le corps. N'est-ce pas que ça fait des mois, ça fait des années qu'on réfléchit avec le cerveau comment guérir le corps et nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. C'est très simple parce que le corps, il n'a pas de médicaments. Le corps, il a une parole du corps et on ne veut pas guérir le corps avec la parole du corps parce qu'elle est biodégradable. parce que tout ce que vous dites, ça ne tient pas. Le corps, il est épuisé. Le corps, il se détériore. Le corps, il se consomme, il se consomme. Il consomme, il se consomme, il se consomme. Alors, qu'est-ce que nous sommes ? Une somme, c'est-à-dire un total de bêtes sauvages à l'intérieur de moi parce que le corps ne crée que des choses matérielles et le matériel ne tient pas la route. C'est ça ce monde. Ce monde est un monde qui ne tient pas la route. Parlez-moi d'un grand sportif ou d'un grand artiste ou d'un grand philosophe ou d'un grand rabbin. D'accord ? Parlez-moi de qui vous voulez, d'un docteur qui était au 10e siècle. Il est où aujourd'hui ? Il n'est plus là. Et bien, pourtant, il avait une conscience et pourtant, il avait une philosophie, il avait un esprit, il avait l'instruction, il donnait des leçons de vie, il a guéri des gens. C'est vrai. Tout ça, ça reste à son honneur. Mais, il est où aujourd'hui ? Mais, il n'existe plus. C'est volatilisé parce que du fait que le corps il vient de la terre et la terre, elle a un temps, elle a un moment, elle est un espace, mais elle a un temps, mais elle n'est pas une conscience. Le fait qu'elle n'est pas une intelligence, intelligente, alors, elle disparaît. Il n'y a que Dieu, conscience, qui ne disparaît jamais et qu'on parle de lui et chaque génération, on parlera de lui comme nous aujourd'hui. Nous avons quitté la génération qui est venue avant nous, mais nous parlons encore de Dieu. Et si vous vérifiez que la génération d'avant, elle a parlé de Dieu. C'est ce que dit le roi David dans les psaumes 145, « Dor, les dor, ichabah, ma'asekha, u gvurotekha, yagidu. » J'explique dans la lettre d'Alet, 4, « Génération, génération, les êtres humains racontent de ta grandeur et ils parleront souvent de la grandeur de Dieu. » Il n'y a que de Dieu qu'on pourra parler parce que c'est Dieu. Et c'est celui que j'ai besoin. C'est celui qui va m'aider parce qu'il a créé le monde et m'a créé à l'intérieur, certes, avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire les épreuves qu'il a mis de partout. Là où je marche, il y a des épreuves. J'ai fini une épreuve, il y a une autre qui arrive. Je rentre chez moi à la maison, je pensais que j'allais me libérer de mon patron ou bien de mon rival ou de mon concurrent à côté de moi qui a ouvert la même imprimerie que moi. Avant, j'avais 20 clients par jour. Maintenant, on s'est divisé les clients. Il y avait un magasin de téléphone, on a ouvert un magasin de téléphone à côté, etc. Quand tu rentres à la maison, tu penses que là-bas, chez toi, tu vas te être bien. Et puis, il y a des choses qu'il faut attendre. C'est encore des épreuves. Et l'homme, il est saturé. Pourquoi ? Parce que le magasin, c'est le corps. L'imprimerie, c'est le corps. La voiture, c'est le corps. Le vélo, la moto, c'est le corps. On est obligé de faire mouvoir notre conscience, notre intelligence suprême qui est en dehors de nous, pas le cerveau. L'esprit, il est dans le cerveau. Mais l'esprit, il n'est pas venu pour régler les problèmes du corps. Il ne les réglera jamais. Il ne pourra pas. Parce que l'esprit, il habite dans un corps qui est une bulle de bêtes sauvages, plein d'idées, plein de pensées, plein de stress, plein de peur, plein de crainte. Il ne peut pas. Il faut que cet esprit, il se connecte à un champ quantique en dehors de lui. Ce champ quantique, il l'entoure comme une aura, comme une forteresse qui s'appelle Yud, Ke, Va, Ke. C'est sa lumière et c'est ça, son rempart. Il est obligé de sortir de lui et aller chercher cette lumière qui est à l'extérieur de lui pour guérir le zoo qu'il a à l'intérieur de lui. Voilà. En substance. Et Adam-Marie Chaun, depuis qu'il est sorti de cette conscience et Ève aussi et tous les êtres humains qui sont venus derrière lui, ils ont essayé de retrouver cette conscience et ils ne l'ont pas trouvée. Ils ne l'ont pas trouvée. Et la déception, c'est que l'escalade, l'escalade que nous voyons dans la Torah où même Dieu, il dit, entre guillemets, j'ai regretté d'avoir fait l'homme dans ce monde. Nihamti ke'asitif. Nihamti, ça veut dire j'ai regretté. Mais bien sûr que Dieu ne regrette rien du tout. Comprenez-moi. C'est juste une métaphore. Autrement dit que l'homme, il dit pourquoi je suis né ? Quand on dit que Dieu, il dit Nihamti ke'asitif parce que l'homme, il est rempli de mauvaises pensées. Il a des pulsions, des grandes pulsions de méchanceté, des fois même des pensées suicidaires. Il veut quitter ce monde parce qu'il est rempli, rempli, rempli d'acidose, il est rempli de haine, il devient haineux. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il a voulu faire jusqu'à maintenant, c'est de régler le problème de la raison par la raison du corps, la raison du cerveau matériel. Ce cerveau, il pense à quoi toute la journée ? Il est placé où ? Dans une énergie. Mais cette énergie, elle est sécrétée d'où ? Du matériel. Comment je vais faire pour m'habiller ? Comment je vais faire pour me concurrencer avec l'autre ? Comment je vais faire pour devenir riche ? Comment je vais faire tout matériel ? Matériel, 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 matériel. Que matériel, matériel, matériel ? Que tout ça ? Mon cerveau, il est devenu un morceau matériel. Et pourtant, le cerveau, c'est quelque chose de réflexion, il médite, mais il ne peut pas méditer que ce que là où tu as placé ton énergie. Et ton énergie, elle est basée, sécrétée, émerge de justement ces désirs profonds du matériel. Donc le matériel ne peut pas guérir un matériel. Un cerveau matériel ne peut pas guérir les angoisses qui viennent du matériel. Ils ne peuvent pas. Alors il faut faire quoi ? Il faut changer d'environnement. Il faut prendre cet esprit que j'ai appelé émotionnel, cet esprit évolutif et je vais aller vers l'émotion de l'âme. Cette âme-là qui est en moi c'est justement ce qu'il me faut comme ce phare, comme ce projecteur pour aller chercher un environnement qui va me sortir de mes habitudes. Obligé. De mon passé. Je suis obligé de sortir de mon passé. Mon... Ça veut dire que ce que nous sommes en fait c'est une somme, c'est un total de souvenirs, de souvenirs, de souvenirs, de souvenirs, souvenirs, souvenirs. Des passées, des passées, des inquiétudes, des anecdotes. Et c'est ça que je vis. Tu ne peux pas placer ton énergie si ton esprit il est placé dans ton passé. Ce n'est pas possible. Donc il faut sortir de là. Comment sortir ? Ben, le psaume 27 avec l'aide de Dieu il nous fait sortir de là. Puisque ce psaume d'après les cabalistes il revient justement les 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 sauvages. Alors on parle ici de bêtes sauvages pareil, des bêtes sauvages physiques mais surtout le roi David il ne parle pas de ça. Il parle des bêtes féroces qui sont en nous. Des bêtes féroces des qui habitent en nous. C'est ce que je viens d'expliquer maintenant. C'est notre passé c'est notre ce sont nos nos stress ce sont des des boutons remplis remplis de pu, d'accord ? Et ils sont amers, c'est du fiel. Il y a du fiel qui envahit tout notre être. C'est vraiment dommage. Alors, le roi David a écrit pour nous quelque chose de magnifique, fantastique et bénéfique pour cela. Psalm 27. Les David, je vais le lire on l'avait déjà une fois écrit, mais là j'ai besoin de pour ce mois de Elul, pour Shachana j'ai besoin encore de réitérer tout ça. Juste, je tiens à vous dire comme ça, ce que le Harizal a donc pour nous, il a fait un travail fabuleux après avoir une méditation profonde, c'est-à-dire qu'il est sorti complètement de ses habitudes et il s'est plongé dans un univers cosmique, quantique, pour dévoiler les secrets qu'il y a dans ce psaume. Parce que les rois David, tellement élevés dans la sagesse et dans la bina, le discernement, c'est sûr et certain qu'il a pris ces trois éléments habad, il les a connectés avec l'âme cosmique de la conscience. C'est sûr et certain. Yudke Vavke, sûr. Pour que Dieu lui donne, lui donne, lui fasse un cadeau de révélation, lui donne une révélation exclusivement au roi David, c'est qu'il a dû mettre au moins, au moins une semaine pour écrire ce psaume-là. Pour écrire ce psaume, il n'est pas venu par hasard. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que le nombre des mots dans ce psaume, il est de 150. 150 mots comme s'il fait tous les psaumes du roi David. Il y a 150 psaumes de A jusqu'à 150. Et le roi David, dans le 150e, il termine par le mot « Alléluia ». Qu'est-ce qu'il y a « Alléluia » ? Ça veut dire « Je remercie, je loue l'Éternel ». En fait, il veut louer, il remercie Hachem de l'avoir sorti de son problème où il se trouvait. Je vais expliquer une fois, et c'est bien de le réitérer, c'est que le mot « Alléluia » que tout le monde aujourd'hui peut dire, tout le monde, que ce soit bien sûr les bénis Israël, nous, l'âme Israël, notre Torah, notre roi David, il a dit la première fois « Alléluia ». Il n'y a aucun d'avant, aucun patriarche, il le disait à leur façon, bien sûr, remercier Dieu, louer Dieu, il le disait, mais le roi David a composé ses lettres. « Alléluia » et que tout le monde dit « Alléluia » et que tout le monde dit dans le monde « Alléluia » avec plusieurs rythmes, etc. « Alléluia » c'est la valeur numérique 86. Retenez ça. Ça s'est fait maison. « Alléluia » 86. 86, c'est le mot qui veut dire « dîne », ça veut dire rigueur, justice, malheur. quand il y a des malheurs, quand il y a des épreuves, mais qu'est-ce qui les amène ? C'est Bereshit Barah Elohim, 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 c'est 86. « Midat ad-dîn » « Midat ad-dîn » ça veut dire que l'homme est soumis à une tension inconnue, à une raison, une causalité inconnue et il doit s'y faire. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Voilà. Elle lui tend comme ça du ciel. Et il se dit « Mais comment ? Pourquoi elle est arrivée chez moi ? Comment je vais faire ? Comment je vais vivre cette épreuve ? » Elle s'appelle Elohim. Valeur numérique Elohim. Je dis Elohim parce qu'il ne faut pas répéter le nom de Dieu. Mais il s'inscrit Aleph, Lamed et Yud, même. Valeur numérique 86. 86. Pour combattre les puissances qui arrivent à cause de nos fautes. Bien sûr, elles n'arrivent pas comme ça. Dieu, il a créé le mal. Mais celui qui l'attire, c'est toi. C'est moi. C'est elle. C'est lui. C'est l'homme qui l'attire vers lui. Et quand il l'attire vers lui, alors il a mis d'attardine. Il a le poison qu'il y a dans le péché. Et c'est ça que ça crée une sanction pour lui. La sanction, en fait, elle est dans le noyau du péché. Maintenant, l'Éternel, il t'a donné une solution comment se débarrasser de ça. C'est de dire que tout vient de toi. Éternel, tout vient de toi. Voilà comment je commence à tisser la connectivité avec la conscience. C'est que je dois naître de nouveau et dire c'est toi qui m'as fait naître. Alléluia. Alléluia, valeur numérique 86. Alléluia. Alléluia, c'est plus doux. C'est un adoucissement. Un adoucissement. C'est un consolateur. C'est un un médicament anti-stress, anti-oxydant, anti-amertume. Lorsque la douleur, elle arrive, anti-douleur. Alléluia. Mais tu le dis bien avec attention et intention. Moi, je pense que le roi David a réglé un problème que nous posons tous. comment régler le problème. Avec Alléluia. Tous les psaumes qu'il a écrits, juste pour dire ce mot à la fin, il terminera à la fin. Alléluia. Il dit des mots. Toute l'âme remercie Hachem, son créateur. Il parle de l'âme. Il parle de l'âme. Il ne parle pas du cerveau. Il ne parle pas du corps. Il ne parle pas des raisons du corps. Il dit des psys. Parce que ça dérange. On parle de psys, ce n'est pas péjoratif. Attention. On a besoin de maîtres. On a besoin de professeurs pour nous enseigner. Mais je dis que on appelle ça les cabinets de psys sont encore ouverts et ils ouvrent beaucoup. Mais est-ce que ça a guéri l'homme ? Est-ce que ça peut le guérir ? Est-ce que ça peut changer tout son être ? Notre être avec les problèmes est devenu une personnalité. Nous sommes devenus une personnalité de problèmes. Comment changer cette personnalité ? Avec ses habitudes. Avec son automatisme. Avec ce que j'ai appelé le pilote automatique. C'est le corps. C'est le paradigme. C'est les habitudes. C'est les aptitudes. Tout ça. Comment monter en altitude ? Il faut monter en altitude. Pour avoir la quiétude, il faut monter avec une étude. Cette étude, elle n'est pas écrite dans les livres. Vous ne la trouverez jamais et nulle part. Elle se trouve en dehors de toi. Avec ce qui est en toi. C'est l'âme. Col aneshama tealelya haleluya. L'âme, il faut que tu la prennes col c'est quoi col ? C'est toute l'âme. Si on prend juste une toute petite partie de lumière de l'âme qu'il y a en nous, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il est vrai, il est vrai qu'une petite lumière, elle fait chasser beaucoup de ténèbres. C'est vrai. Mais, je dis, à une condition, c'est quand vous prenez cette lumière qui est pure. Si vous prenez une lumière qui est pure, même soit petite. Mais si elle est pure, et j'ajoute que si tu veux qu'elle soit pure pour chasser beaucoup de ténèbres, il faut que cette lumière soit sécrétée de toute l'aneshama. Là, j'ai dit quelque chose de très puissant. À quel moment cette petite lumière qui vient en moi, qui régule un petit peu tous les ténèbres qu'il y a en moi, les anxiétés, etc., c'est lorsque je la tire de toute l'aneshama. ça veut dire je suis conscient que cette âme qui a en moi c'est elle le cerveau messianique. C'est celle qui est la luminosité, c'est celle qui est la brillance qui se dégage, qui se décrète, qui est attirée par la grande conscience de Dieu. Lorsque je prends un tout petit peu de Dieu, mais de Dieu parce qu'il est parfait, parce qu'il est entier, parce qu'il est complet, parce qu'il m'a créé et il m'a donné une petite lumière de lui. Je prends cette petite lumière et je peux éclairer les ténèbres. Mais si je ne la prends pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous avons essayé tout. Maintenant, si la personne qui t'éduque, qui t'enseigne, il n'est pas connecté véritablement avec cette âme qui est Dieu, comment veux-tu qu'il t'éclaire les ténèbres que tu as en toi ? Je ne peux pas. C'est pour ça que la Torah, elle est venue. Pourquoi la Torah a été écrite ? C'est parce que c'est la seule consolation que je peux avoir. Parce que la Torah, elle est divine. C'est la parole de Dieu. Comme la Torah, elle est la parole de Dieu, c'est l'âme de Dieu. Et comme si c'est l'âme de Dieu, c'est une métaphore, attention, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la lumière complète du monde. C'est la conscience complète, générale et intégrale. Je prends un tout petit peu d'âme et j'éclaire le corps que lui, il a dit nos sages ont dit ça dans une phrase très claire, très simple. Ils ont dit Dieu dit j'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé la Torah pour l'éclairer, pour le guider, pour l'instruire. Avec ça, on a tout compris. Ça veut dire que sans la Torah, c'est quoi Torah ? C'est lumière, leçon, instruction. Sans cette instruction de Dieu qui vient de l'âme de Dieu, tu ne pourras pas guérir les ténèbres. C'est rara, c'est rara, il est puissant. Tu ne peux pas. Voilà. Mais le cerveau, c'est un corps, c'est un raison, c'est un cerveau, c'est un grand cerveau. Tu ne peux pas guérir le corps avec le cerveau. Il sera que nous sommes le mental menteur. Et c'est pourquoi il faut aller en dehors de soi, avec la petite lampe, la petite lampe que nous avons, mais qui est venue d'une grande source de sainteté, l'esprit de Dieu, l'âme de Dieu, la conscience de Dieu, qui se divisent en sagesse, discernement, connaissance, lien. J'ai besoin de ce lien pour aller vers la création de moi-même, la nouvelle énergie que je dois avoir. Et David Améler, il va le dire en préambule dans son texte premier, je vais vous le traduire, 150 mots et je vais ajouter ce que dit le Harizal, j'ai compté un, vous pouvez compter vous aussi. Et c'est ça qui est magnifique dans notre Torah, c'est que c'est fait avec une précision divine. Voilà. 150 mots plus 13 fois 13 fois le nom du tétragramme. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Le chiffre 13. L'amour, l'unicité, l'unité, c'est une énergie d'amour. Si on veut renouveler l'énergie d'amour, il faut aller à la source de l'énergie d'amour, c'est-à-dire l'âme, l'âme de Dieu. L'âme de Dieu est éhad et éhad c'est un. Il n'y a pas à plus. Donc en fait, pourquoi j'ai mal ? Parce que je suis divisé. Je ne sais pas où donner la tête. Je doute. Je ne suis pas bien. J'ai beaucoup, beaucoup de conseils de là et de là. J'ai essayé ça, ça ne marche pas. J'ai essayé ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Tu es divisé, monsieur. Madame, vous êtes divisé. Le couple est divisé parce que la Torah elle a dit qu'il faut qu'il soit un. Mais pour être un, il faut une âme et pour avoir une âme pure pour enlever les divisions qui sont les ténèbres, pour l'éclairer et trouver la solution, il faut aller vers l'unicité, vers la source de éhad. Alors quand tu trouves éhad, tu trouves l'amour et cet amour tu la tires vers toi et tu composes avec. Tu la proposes, tu n'imposes pas, tu la proposes et tu disposes de cette lumière-là et alors là, tu es bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ce travail. Ce n'est pas cohérent avec ce qu'on écoute et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Du tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait un travail intérieur. On a toujours fait un travail intérieur vers l'extérieur et vers l'extérieur vers l'intérieur. Mais non, il faut le faire de l'intérieur, intérieur. Ça veut dire que Dieu a déposé en moi une partie pure, pure, de lumière qui est sortie, qui a sécrété d'un grand, grand cœur, grande âme, grande énergie, grand champ quantique, cosmique. prends une petite lumière. C'est une lampe d'air qui va résonner en toi. Il m'a dit oui, oui, j'ai créé le mauvais penchant. C'est les bêtes féroces, c'est les bêtes sauvages, mais j'ai créé la Torah comme antidote. C'est ça ? Voilà, Hachami nous en dit donc si quelqu'un va chercher la philosophie, il va chercher la psychiatrie, il va chercher toutes les doctrines qu'il y a, il ne réussira pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, la Torah et cette lumière elle ne peut s'acquérir. Et on peut dire autrement, on ne peut pas faire la gestion de cette lumière qui va nous permettre de créer en nous une nouvelle énergie, abandonner le passé, abandonner les habitudes et chercher des nouvelles énergies, nouvelles vies, projeter de nouveaux projets, impossible sans la crainte du ciel. Voilà, je vous dis, sans la crainte de Dieu, c'est impossible d'obtenir de Dieu au moins la lumière de Dieu. Tu obtiendras la matérialité, tu obtiendras tout ce qui est physique, tu obtiendras la nourriture, tu obtiendras parce que Dieu, s'il t'a créé, c'est pour te donner à manger, il te le donne à manger, tu ne vas pas manquer de ça. Mais qu'est-ce qu'il a de vin de notre âme ? Quelle est la nourriture qu'on va lui donner ? Elle est toujours en cause, et plus tu es riche, et plus tu es avare, et plus tu es riche, plus tu es orgueilleux, plus tu es riche, plus tu oblites Dieu. À quoi ça sert ça ? Dieu t'a donné, pourquoi que ça t'a donné ? C'est pas à toi du tout, c'est Dieu qui t'a donné. Le jour où il veut, avec une fraction de seconde, tu es fichu. Mais comment ? Mais est-ce qu'il va me détruire les maisons, les villas et les propriétés que j'ai dans le monde ? En Hong Kong, en Chine, en Japon, en Australie ? Il va m'enlever ça ? Non, mais il ne va pas enlever ça. Il va laisser et c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que toi, juste un petit virus qui va entrer dans ton corps, basta, tu n'es plus ici. Tu n'as plus de force. Tu ne peux plus appeler un secrétaire pour lui dire vous faites ça ou vous faites ça. Tu ne peux plus. Tu comprends ? Tu ne peux plus. Voilà. Tu n'as pas la force parce que ce n'est pas à toi cette force. Alléluia. Alléluia. Merci HM, tu m'as créé. Donc maintenant, on sait qu'il va y avoir Kippour, Rosh Hashanah, mais attendez, attendez. Venons rentrer dans cet esprit des treize. Treize fois le nom de Dieu. Donc nous allons composer cent cinquante mots avec treize fois le nom de Dieu pour obtenir justement l'amour et Had de Dieu. Comment David, il commence ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui le gêne à David ? Pourquoi ce psaume, il nous parle des bêtes féroces, des bêtes sauvages ? Mais de quoi il s'agit ? Les Davids. Les Davids, il commence, le roi David, avec la lettre Lamed, très intéressant, la lettre Lamed, les Davids. Ce n'est pas toujours qu'on voit ce psaume. Ce qui est extraordinaire, c'est que le psaume 26, il commence avec les Davids aussi. Et dans le psaume 26, qui est le nom de Dieu, là-bas, il dit les Davids, « Éternel, juge-moi, car je marche dans l'intégrité. » Et en Hachem, j'ai eu confiance, je ne vais pas chanceler. De quoi il parle ? Le roi David a peur de marcher et de chanceler. Donc, il veut une chance. Alors, il dit, « Je l'ai. » Quelle est la chance ? C'est qu'il dit, « Dieu, tu m'as jugé. » « Shovté ni Adonai, rends-moi justice. » Qu'est-ce que ça veut dire, « Rends-moi justice ? » Ça veut dire, « Je sais que tout dépend de toi. » C'est toi le juge. Voyons, c'est très beau parce que le roi David, il s'approche à Rosh Hashanah. Voyez ? N'est-ce pas ? Il s'approche à Rosh Hashanah, c'est là où Dieu nous juge. Tous les êtres humains de la terre, il passe devant lui comme des troupeaux, comme un menu bétail que son berger les compte à la sortie quand ils vont se promener au pâturage et quand il les fait rentrer dans l'enclos, il les compte. Un, deux, trois, quatre. Nos sages ont vu cette image que nous sommes tous des troupeaux nous venant dans un monde. Ils nous comptent. Quand nous allons rentrer dans l'enclos, ils nous comptent. Alors, quand nous sommes sortis, c'était le jour du jugement, Bereshit, parce que Bereshit, c'est Tichri Aleph, c'est-à-dire en mois de Tichri 1, 1, c'est le premier Tichri, dans le Signe Zodiacal et Balance, Dieu, il a donc fait avec osmose, avec équilibre, le monde, de justice. la balance de justice. Le roi David, il parle de cette balance avant de rentrer justement dans le psaume 27. Il faut le lire aussi comme ça, facilement, comme ça, et le traduire, parce que Dieu, on a besoin de lui pour ne pas chanceler, c'est-à-dire ne pas perdre le jugement. Quand une personne est jugée coupable, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'arrive plus à marcher, elle chancelle. Dieu, il doit nous aider dans ça. Mais pour qu'il nous aide dans ça, tu dois lui dire, c'est toi, rends-moi justice, aide-moi, parce que je marche par ton bien, par ta grâce. Voilà. Il parle là-bas du cœur, il parle des reins, le psaume 26. Maintenant, le psaume 27, il recommence encore. Je vais traduire. Alors, les Davids, ça veut dire deux Davids. Qu'est-ce que ça veut dire deux Davids ? Des fois, on voit que le nom de Dieu précède le nom de David dans sa poésie, dans son psaume, dans son quantique. Et des fois, c'est le nom de David qui précède le nom de Dieu. Pourquoi ? La réponse est, c'est que là, David a besoin de Dieu. Donc, il a besoin d'abord de se préparer de David. Quand il dit les Davids, ça veut dire deux Davids, de l'intérieur de David. Je vais appeler Dieu. Je vais invoquer Dieu. Je fais appel à sa miséricorde. Et là, il dit, David, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voilà. David, donc, en fait, on va imaginer que David se trouve dans dans un moment de ténèbre, un moment très amer, de peur, et il a besoin de lumière de Dieu. J'expliquais tout à l'heure dans l'intervention, introduction, c'est qu'en fait, il cherche à connecter la partie pure que Dieu a mis en lui, c'est-à-dire l'âme, puisque cette lumière qui est en lui, elle n'a pas éclairé les ténèbres qu'il domine. Les ténèbres où s'en servent vous, matériel, est noyé. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Donc, il fait appel à quelque chose de sublimissime, à Dieu. Yud, Ke, Vavke. Ce sont les quatre lettres avec les quatre consciences suprêmes. Chaque lettre a une conscience suprême. Il fait intervenir justement cela. Mais il appelle à Dieu de l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu es ma lumière. Voilà ce que j'ai besoin. Je vis dans le ténèbre. Ils se mouvoient en moi. Ils sont latents en moi. Je suis noyé dedans. Je n'ai plus d'esprit pour te prier. Je n'ai plus d'esprit pour vivre. Je ne suis pas bien. ori. Tu es ma lumière. Ve-i-sai est mon salut. Il ne suffit pas d'avoir la lumière. Il faut dire que cette lumière c'est ton salut. Ce n'est pas une pile qu'on allume une chambre pour aller chercher un livre. Tu es intéressé par quoi ? La lumière elle est juste un moyen pour aller chercher ce que tu cherches, ce que tu désires, le livre. tu es dans une chambre tu vas aller chercher un costume. Donc tu allumes la lumière pour aller chercher le costume. La lumière elle est la meilleure pour voir le costume et le costume c'est ça que tu cherches. Tu cherches à ouvrir le coffre fort. Tu vas chercher ta clé pour sortir le bijou pour porter pour aller à un mariage. La lumière que tu cherches ce n'est pas d'ouvrir la lumière mais c'est d'y aller vers le coffre. Mais là David il nous dit quelque chose de révolutionnaire je cherche la lumière parce que je ne cherche pas autre chose je cherche que la lumière ce que j'ai besoin j'ai besoin que de la lumière parce que la lumière c'est la pierre précieuse c'est ça que je cherche les David Adonai Yudke Vavke Ori c'est ça que je cherche je ne sais pas qui me fait des cadeaux parce que le plus beau cadeau c'est d'avoir la lumière et la lumière c'est toi HM c'est le plus beau cadeau et en même temps tu es ma délivrance parce que quand tu allumes la lumière pour aller chercher une bague ou bien un bijou une rivière de diamants que tu vas porter sur toi elle n'est pas ton salut elle peut être celle qui te donne qui te fait paraître avec ce parent ouais mais des fois c'est effarant parce que ça ne va pas te servir plus que ça on peut te jalouser cette pièce qui est peut-être unique que personne n'a il y a une autre femme qui va désirer aller chez son mari il va avoir des disputes le temps des disputes commence parce que t'as mis ça belle voiture et ça crée des problèmes mais quand tu t'attaches à la lumière seulement la lumière qui s'appelle Yud Ke Vav Ke Dieu de grâce c'est la grâce qui m'intéresse et là t'es pas jalousé au contraire tu amènes la lumière aux autres tu éclaires les autres tu les fais passer dans une rivière de lumière une rivière de diamants lumière Dieu tu es mon créateur tu es ma lumière je cherche ça veillis chez et c'est ma délivrance et mon salut et là quand t'es rentré dans cette lumière que tu cherches que celle-là tu rentres dans l'unicité parce que le propriétaire de ce monde c'est lui c'est cette conscience et quand tu es rentré dans la conscience le roi David la résultante c'est quoi c'est le plus grand psy c'est le plus grand professeur cette lumière parce qu'elle est connectée avec ma petite lumière pure mon âme qui n'arrive pas à briller dans mes ténèbres intérieures les acidoses stress et autres toxiques alors qu'est-ce qui se passe donc j'ai peur j'ai peur j'ai peur du lendemain quand il y a une voiture qui passe je panique quand il y a un arbre qui bouge le soir je dis waouh il y a un méchant loup qui est rentré ouais les becs féroces la peur de la nuit c'est justement cette ténèbre-là qui vole la nuit qui vole le jour psaume 91 mais là maintenant quand je cherche toi Hachem mais quand je cherche toi Hachem c'est pour ta lumière parce que toi il n'y a que la lumière alors tu es mon salut tu es ma délivrance mon protecteur ma forteresse la suite c'est quoi Mimi ira de qui aurais-je peur waouh autrement dit que toutes les peurs que nous avons c'est parce que nous cherchons de Dieu pas sa lumière autre chose nous cherchons pas de Dieu sa lumière et son salut c'est-à-dire sa lumière pas que Dieu me dise je vais aller vers toi parce que j'ai besoin que tu m'envoies la richesse l'abondance j'ai besoin de quelque chose d'autre donc tu te sers de Dieu pour recevoir quelque chose de matériel mais le matériel il va pas te régler le problème il va t'éloigner de la lumière et quand tu vas détaler la lumière tu vas avoir peur tu vas devenir riche et tu vas avoir peur que quelqu'un va venir te voler ou bien te tuer pour prendre quelque chose alors oui Dieu c'est plus ton salut t'as fait confiance à telle et telle matérialité telle et telle possession de telle et telle chose mais c'est pas ça que tu dois chercher tu dois chercher la lumière qui est Dieu et c'est en même temps le Dieu la lumière le salut et de qui vais-je avoir peur de personne et il ajoute alors comptez avec moi que nous avons cité dans le premier verset enfin nous sommes encore les David Hachem voilà une fois Dieu est ma lumière un Yudke Vavke il est le premier Yudke Vavke il a deux résonances la première la vertu de la lumière et la deuxième la vertu du salut premier Yudke Vavke je dois avoir l'intention pour commencer la connectivité le lien avec lui c'est que cette lumière dont je cherche qui est à l'extérieur de moi elle va m'aider à être la lumière et mon salut ça c'est la première des choses qu'est-ce qu'elle fait cette première lumière et salut elle te dit arrête d'avoir peur tu n'as pas à avoir peur donc maintenant si tu as peur n'est-ce pas c'est que tu n'as pas encore la lumière tu n'as pas le salut ce n'est pas ton rempart ce n'est pas ta forteresse alors ça tu ne peux pas avancer tu ne pourras pas avancer première des choses petit A ou grand A peu importe le premier nom de Hachem dans ce psaume c'est pour me donner lumière et salut Aleph ça ça a soustrait la peur si tu continues à avoir peur c'est que tu n'as pas compris qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que le salut donc tu n'as pas compris la lumière ça veut dire quoi ça veut dire que tu n'as pas pris la lumière cette étincelle de Dieu complet parfait mon créateur celui qui me veut le bien c'est mon pilote céleste tu n'as pas pris la vraie lumière donc tu as peur vous comprenez ce que je suis en train de vous dire maintenant deuxième fois Adonai Maos Haiai qu'est-ce que le Seigneur est le rempart qui protège ma vie Mimi Efhad qui redouterai-je ça veut dire l'homme il a des peurs et il a des doutes il redoute la première je pense que la peur elle est plus grande que la redoute seulement que le mauvais penchant cette bête féroce bête sauvage qui est le mental menteur il te fait douter et des fois tu n'as pas le moindre doute de savoir que Dieu est ta lumière et c'est ça qui est étonnant c'est que si Dieu vraiment tu l'as fait tu l'as compris normalement tu n'as pas peur et quand tu rentres un peu plus tu vois le salut et quand tu rentres un peu plus en Dieu tu vas voir que c'est ta forteresse c'est le rempart de ta vie on va réfléchir à ça le rempart de ma vie alors le mot vie on le vit tout le temps on le dit tout le temps quelle est la résonance qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'implique en moi c'est quoi la vie en fait il me dit le rempart de ma vie moi la vie elle est foutue en l'air elle est gaspillée en l'air qu'est-ce que je suis en train de parler là c'est vrai ce que je dis et c'est vrai notre expérience elle est que notre vie elle est bafouée elle est gaspillée vous savez pourquoi à quel moment j'ai eu le sentiment de vous parler maintenant de ça c'est quand j'ai terminé le premier mais j'ai eu des questions j'ai dit quoi tu le rempart de ma vie c'est vrai que le roi David quand il a dit tu le rempart de ma vie c'est parce qu'il a fait actionner le bouton lumineux que toi HM tu es ma lumière et mon salut attention le premier niveau primordial urgent ne pensez à rien d'autre c'est celui-ci le premier Yudke Vavke me donne le sentiment que Dieu est ma lumière et mon salut je dois rester bloqué d'accord dans ce premier principe de lumière et de salut le faire pénétrer en moi à l'intérieur lorsqu'il commence un petit peu à jaillir en moi à l'intérieur de mes toxicités à l'intérieur de mes acidoses de mes stress lorsqu'il commence à les réguler les réduire et vous voyez que le coeur le corps il commence un petit peu à enlever la glycémie qui est dans le sang donc le diabète il commence un petit peu à enlever le diabète du diable qui est en moi grâce à cette tablette qui est ce comprimé anti ténèbre lumière Dieu et ma lumière et mon salut elle est ma lumière et mon salut éternel cette âme créatrice son pouvoir est énorme mais son pouvoir c'est la lumière c'est mon salut il n'y a pas quelqu'un d'autre et vous allez voir que la peur elle va commencer à se elle va partir toute seule on n'a pas besoin de prendre des instruments des machines pour aller évacuer la peur elle va partir d'elle même parce que la peur elle a peur de la torpeur et lorsque tu as Dieu qui est ton salut et ta lumière il n'y a plus de peur c'est lui ma lumière mais une fois qu'elle pénètre en toi elle va aller les hâte les hâte doucement doucement rentrer dans tous les cellules elle va régler son problème une fois que tu as ça tu commences à apprécier la vie écoutez ce que je vous dis là on commence à apprécier la vie alors quand j'apprécie la vie j'ai besoin du rempart pour sauver ma vie et c'est le psaume 2 c'est à dire le nom de Dieu secondo il est le rempart parce que j'ai envie de vivre je ne veux plus vivre les ténèbres parce que la peur elle est partie et comme elle est partie grâce au nom de Dieu qui est ma lumière et mon salut la peur s'est dégagée et donc je ressens la vie j'ai envie de vivre je sens en moi que j'ai envie des volontés des belles volontés une nouvelle énergie qui s'installe et c'est tout ne cherchez pas à comprendre mais que d'où elle est venue cette énergie mais je ne peux pas c'est l'inconnu mais je ne peux pas je ne peux pas avancer je ne peux plus me marier j'ai divorcé deux fois et alors et alors tu as divorcé parce que tu vivais dans les ténèbres c'est tout parce que Dieu n'était pas ta lumière tu as choisi autre chose c'est vrai mais maintenant Dieu il est là avec toi c'est ta lumière tu l'as fait rentrer la peur elle est partie le deuxième il te dit ah j'ai envie de vivre alors tu es le rempart de ma vie de qui je vais redouter parce que l'on il redoute de rentrer dans une énergie inconnue qu'il ne connait pas il veut rester dans son petit confort dans le passé comme le bébé quand il fait ses besoins avec la couche il veut rester avec la couche parce qu'elle le chauffe mais ça pue mais ce passé il est puant alors va chercher n'aie pas peur prends du courage pour prendre du courage il me faut une forteresse c'est lui c'est ta forteresse c'est lui va et confiance en lui donc tu vas avancer avec une lumière tu sais que c'est ton salut et en même temps c'est lui qui te protège alors de qui vais-je avoir peur quel est le lion quel est le tigre quel est le crocodile qui va venir manger ma nouvelle énergie mon nouveau projet personne si ces deux choses là je ne dis pas on les écoute non on les comprend ou le vavo yavin lorsque Rabbeinu Yona je termine parce que j'ai affaire lorsque Rabbeinu Yona Girondi contemporain de Maïmonide c'est le compère de Nahmanide Nahmanide Rabi Moshe Bar Nahman célèbre commentateur dans la Torah que ce soit la Torah écrite la Torah orale dans le Talmud Rabban il avait un compère c'est à dire garçon ils ont donné chacun sa fille et son fils Rabbeinu Yona Girondi le classique de Cha'aret Téchouba le portique de la Téchouba de Rabbeinu Yona quand il commence à parler de le renouveau de l'être comment on revient à nous-mêmes et on se renouvelle c'est impossible si il n'y a pas la condition du regret on l'appelle en hébreu ça Harata Harata ça veut dire il faut que ce soit un regret sincère comment il va débuter le Rav qui a vécu il y a 900 années qu'est-ce qu'il va écrire dans sa plume c'est pas évident on écrit n'importe quoi et on n'arrive pas même pas à écrire n'importe quoi malheureusement lorsque ce génie en Torah c'est vraiment un morceau de sainteté connecté avec Dieu toute la journée il écrit Sha'ara Ira il écrit un livre qui parle de la crainte de Dieu qu'on ressent dans ses livres Aharata première condition de la repentance pour se renouveler voici les mots qu'il dit je vais vous le dire par cœur tellement je les ai lus cent mille fois j'explique Yavin qu'il fasse comprendre les vavos à son cœur qui que c'est mauvais c'est mauvais et c'est amer d'avoir abandonné l'éternel de grâce voilà ces paroles premier mot Yavin comprend pas écoute ton cœur s'il ne comprend pas il ne pourra pas guérir s'il ne comprend pas que la vie elle est magnifique malgré tes déboires malgré tout ce que tu as fait tu as fait des pires défautes allez tu as fait des pires défautes maintenant tu es complètement noir il y a encore et maintenant commence l'espoir maintenant parce que tu peux te raisonner en disant écoute j'avais pas compris j'ai pas compris Dieu je l'ai abandonné maintenant je suis amer c'est mauvais alors Yavin les vavos maintenant ton cœur il doit comprendre et ça ça m'interpelle c'est parce que c'est le roi David qu'est-ce qu'il est en train de me faire il est en train de me de me transcender dans quelque chose que je pense pas parce que j'ai pas envie parce que j'ai peur d'aller là-bas et le roi David j'ai dit viens avec moi viens je t'accompagne t'inquiète pas comme il a dit dans le psaume 23 il m'a dit même si je vais dans les ténèbres de la nuit de la mort je n'ai pas peur car tu es avec moi c'est ce psaume comment il s'est forgé de dire il se paraît vous êtes dans les ténèbres de la mort il est avec toi oui il est avec toi c'est ma lumière c'est mon salut c'est ma protection on sait même pas qu'est-ce que c'est que Salmavet c'est à dire l'ombre de la mort on ne sait même pas ce que c'est le roi David il savait ce que c'est parce qu'il les a passés à chaque instant de sa vie il voyait la mort toutes les minutes que ça soit la mort attirée par des fauves par des êtres humains méchants cruels des gens qui voulaient sa peau son âme son vêtement royal même ses enfants parmi Afshalom et compagnie mais qu'est-ce que ça veut dire mais Dieu est avec moi vous voyez alors on n'est pas arrivé à à cette situation du roi David ouais on est Baruch Hashem bien on est bronzé on a doré au soleil on est magnifique comme on dit en arabe Baruch Hashem en hébreu merci bon Dieu en français ben bendito el Dios en espagnol alors tu es bien tu es Baruch Hashem nous alors vas-y on change change les batteries alors je vais rester dans ce premier verset de ce psaume et donc il s'agit ici de deux fois le nom de Dieu nous allons arriver à treize fois parce que nous voulons arriver à un amour complet en HM il est amour complet il est unique amour je veux tirer de lui juste une petite étincelle pure parce qu'elle va éclairer les ténèbres de mon être qui est devenu une personnalité noire télébreuse voilà ce que je veux et donc ce psaume là il est vraiment réparateur vraiment il débloque une situation très complexe où nous nous trouvons premier verset donc je récapitule en résumé de David c'est à dire de mon intérieur David dit Adonai c'est le tétragramme c'est la miséricorde Dieu est miséricord je cherche cette miséricorde Ori ma lumière j'ai pas dit je cherche la lumière pour aller chercher quelque chose d'autre non c'est ma lumière autrement dit que Dieu c'est une lumière donc c'est ça que je cherche et c'est en même temps ma délivrance Mimi Ira de qui vais-je avoir peur ça c'est le premier je dois extraire la lumière qui est Dieu et le salut qui est Dieu alors la peur s'évanouit la peur disparaît deuxième Hachem il a une autre résonance c'est aussi une miséricorde mais c'est en même temps une puissance maoz hayay j'ai une vie je veux que tu sois le rempart de ma vie parce que je ne veux pas la gaspiller je ne veux pas la gâcher comme j'ai fait au passé de qui vais-je redouter voilà nous sommes abonnés maintenant à la redoute de nos redoutes et que tous ces doutes qu'il y a en nous ils doivent disparaître grâce à la lumière claire de Dieu il n'y a plus de doute à tout le monde réussit qu'on réussit de faire une teshuvah claire sans le moindre doute l'ombre doute en rentrant dans l'ombre de Dieu dans l'ombre de la lumière de Dieu et avec Hachem il barak on avance vous savez quoi il faut maintenant maintenant à 7 minutes à 7 instants voilà il faut dire Hachem j'ai plus envie d'avoir une tâche noire dans mon âme Hachem voilà je t'en supplie ma lumière et mon salut aide-moi à ne pas avoir dans mon âme une tâche noire ténébreuse je ne veux pas aide-moi dis-le répète-le 15 fois 20 fois je ne veux pas je veux laver ça je veux me laver de ça et venir vers toi parce que tu es mon seul rendez-vous ici et surtout après il n'y a qu'avec toi que je vais être avec qui je vais être qui va être celui qui va m'aider pas dans les ténèbres de ce monde c'est des petites choses par rapport aux ténèbres d'en haut du paradis céleste de l'âme tout petit peu c'est l'ombre ici les malheurs qu'il y a ici c'est 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 ce que dit David dans le 23 le psaume 23 il parle pas de les lombres de la mort d'ici non là-bas c'est là-bas c'est une réalité là-bas là-bas c'est une véracité c'est une véracité claire il n'y a pas de doute le moindre doute là-bas j'ai envie d'être propre propre vraiment HM si j'ai des petites tâches HM je te demande s'il te plaît je vais faire tes chouvas par amour comme ça je vais prendre la lessive sécrétée par l'amour de la tes chouvas et je vais laver ses impuretés et je vais faire de mon âme celle que tu m'as donné bien avant que je faute et c'est celle-là que je vais te redonner je vais te la rendre HM celle-là je vais te la rendre HM aide-moi que ce soit clair voilà que ce soit le pouvoir de la clarté que à l'intérieur tous les doutes et les peurs et toutes les craintes s'évaporent s'évanouissent et que je devienne ton fils je vais faire tes chouvas pour mériter d'être pas avoir le paradis non une part non je veux être ton fils dans le paradis Ben Aulamaba le fils c'est pas évident mais ça se travaille et on arrive déjà le fait de le penser des fois de le dire d'exprimer et c'est bien de l'écrire vous verrez un changement radical parce qu'en fait j'ai fait exprès de vous laisser ça en fin de cours pour vous donner la fin enfin c'est parce que c'est comme ça que je commence à me connecter à lui Braha et Aslaha à tous et à toutes que Hachem vous bénisse